En 1995, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor ont accueilli un fils nommé François. Aujourd'hui âgé de 27 ans, celui qui s'est toujours tenu éloigné de la célébrité de ses parents est un étudiant studieux au tempérament voyageur. Alors au sommet de leur renommée sur le petit écran, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor débutent une idylle discrète dans les années 1990. Le 29 avril 1995, le couple accueille un fils nommé François. Pourtant, il a fallu attendre la publication de son ouvrage Confessions en 2005 pour que l'ancien journaliste, récemment accusé de viol, reconnaisse publiquement être le père de l'enfant, né dix ans auparavant. Une reconnaissance tardive, motivée par la volonté des deux stars de la télévision de protéger leur progéniture de leur notoriété. Aussi, le petit garçon est tenu éloigné de l'espace médiatique afin de connaître une enfance ordinaire, comme l'explique l'ancienne présentatrice du JT de TF1 sur le plateau de Vivement Dimanche en 2019, nous avons essayé avec Patrick de le protéger le mieux possible, d'abord en vivant dans l'intimité tout à fait normalement. J'ai toujours fait des choses à la maison, l'emmener à l'école. Et son père aussi. Je pense qu'on lui a montré une vie simple et normale. J'espère des valeurs aussi qui indiquent qu'on doit rester à sa place ou en tout cas qu'on doit connaître quelle est exactement sa place, ou la rechercher. Un étudiant qui a la bouge hôte bien qu'il soit le fils de deux célèbres personnalités du PAF, François Chazal Poivre d'Arvorceste toujours fait très discret concernant sa vie privée. L'enfant des deux anciens présentateurs du JT de TF1 semble en effet plus s'occuper à parcourir le monde ou à s'asseoir sur les bancs de l'école plutôt qu'à chasser la célébrité. Selon moi, François ne recherche pas la notoriété. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est parti à l'étranger, pour être jugé sur ce qu'il est vraiment, pas sur son nom. Et je le comprends bien, déclarait celle qui a pris la défense de son ancien compagnon auprès de Paris Match. Désormais âgé de 27 ans, celui qui a vu du pays a momentanément rangé son passeport pour achever son cursus à l'université. CST en tout cas ce que révèle un article paru dans Gala, à l'occasion de l'arrêt de l'émission Passage des Arts, présentée par la journaliste. Après des séjours en Nouvelle-Zélande, à Londres et à Hong Kong, il est rentré à Paris terminer ses études de philosophie à l'université de la Sorbonne mais, à 27 ans, il a sa propre vie à faire, peut-on lire dans les colonnes du magazine. Un enfant star qui fait son petit bonhomme de chemin sans le privilège du nom de papa et maman.